L'ambition de son excellence, M. le Président de la République, ne peut tenir dans un discours. Il s'agit ici de parler d'ambition, de parler d'espoir, de parler d'espérance. M. le Président de la République était récemment en Chine, où, avec son neurologue chinois, ils ont parlé de coopération, de solidarité, et de la façon dont, ensemble, dans un partenariat constructif, respectueux et gagnant-gagnant, il était possible de bâtir une nouvelle démarche, dans un nouveau paradigme, où les intérêts de nos pays, de notre pays en particulier, seraient sauvegardés et présents. Lorsqu'il a reçu les assurances de son neurologue chinois, le pays l'accompagnera dans sa vision, la concrétisation de la vision 2050. Nos équipes avaient déjà quasiment fini, c'est aussi un signe du destin et de la volonté divine, avaient déjà signé après un processus très transparent, qui étape par étape nous a été remporté, avait fini de choisir l'ambition de l'ambition. Il y en avait d'autres. Consiste une organisation, un fonds souverain, qualifié, sérieux, stratégique et à les capacités qu'il faut pour mener certains projets importants de notre pays. En mettant en avant les intérêts du Sénégal, ils ont conclu avec Sinovito, puisqu'il a dit le directeur général, c'est la seule entreprise qui remplissait l'intégralité des critères et certains critères peut-être assez importants et assez consistants. Il fallait pouvoir le faire. L'acte que nous posons aujourd'hui du lancement du projet de l'échange et des autos de l'eau n'est qu'une première phase, pour bien commencer par quelque chose. Cette ambition extrêmement forte et élevée du président de la République, c'est que dans les toutes prochaines années, qu'on ait une sorte de phasage de cette grande combustion des transferts pour que partout dans le pays, que l'eau puisse couler, l'eau puisse circuler par ses conduits, ou quelquefois par des canaux à ciel couverts, on verra pour les zones édames, mais que partout où le Sénégalais vivra, qu'il y ait de nous potable en quantité et en quantité suffisante, mais aussi c'est pour l'utilisage, pour l'agriculture, pour l'élevage, pour la pêche, pour l'élevage et pour le reste. Mesdames et Messieurs, ce moment historique est à marquer. Je voudrais vous dire ici qu'après cette première phase, nos équipes sont en train déjà de travailler aux phases suivantes, puisque ici, vous avez entendu, M. le Premier ministre, dire il y a quelques jours, dans le Malais-Prodas, par la grâce de Dieu, nous avons découvert un champ captant extrêmement intéressant, où de l'eau peut être probite et transférée dans les plus grandes villes du bassin à l'Ajiguï, dans le bon centre. Je peux vous assurer que le francisme aura tout son bien, et que le dollar agréable lui-même, pour pouvoir assurer des collégiens de financement favorables, mais également attirer les risques d'exécution, et respecter les orientations stratégiques de l'État de l'État. A ma qualité de directeur général du francisme, M. le ministre, le ministre de l'Ajiguï et de l'assainissement, vous qui avez la tutelle technique du projet, je peux vous assurer de l'engagement total des équipes de Francis pour l'exécution réussie de sa vente. Ensemble, avec vos services concrétants, ainsi de toutes les parties prenantes, nous sommes intimement persuadés que nous pouvons faire de ce projet une vitrine de l'Est de l'Ontario Sénégaliste. Mesdames et Messieurs, parlait de moi de saisir ce moment également pour parler du partenaire qui nous accompagne, de la société Sino-Hydro, qui est une filiale du Vaux-Cours de l'Ontario Sénégaliste. Il a été retenu à l'issue d'un processus rigoureux de mise en compétition de plusieurs margolaires internationaux. Et Sino-Hydro s'est distingué particulièrement du fait de quatre choses. D'abord, son engagement à supporter les coûts liés aux études de prestabilité du projet. Deuxièmement, à cause de ses références dans des projets similaires en Afrique et dans le monde. Comme vous l'avez vu dans la vidéo, ils ont réalisé un projet de 800 km de pipeline en Chine. Au Sénégal, les pipelines ferait à près 250 km. Mais également, ils ont réalisé plusieurs pipelines en Afrique, dont celui qu'on fait en Algérie et en Angola. Troisième raison, la capacité financière et l'engagement d'accompagner par ce partenariat que nous avons pour proposer au Sénégal, une offre financière, une offre de financement de la SPV que vous avez vue, qui soit compétitive. Quatrième élément, son engagement à insécuter le projet dans les meilleurs pays. Comme vous l'avez vu, le DG du Sonnest l'a présenté, s'il y a une urgence intérieure d'avoir cette solution en attendant la démotion intermédiaire. Il ne peut pas se permettre d'avoir du retard dans un tel type de projet. Et le partenaire a des moyens techniques pour pouvoir assurer l'exécution rapide. Et enfin, le partenaire s'est également engagé à recourir à la main d'oeuvre locale lors de la phase de construction, si l'État du Sénégal confirme la pertinence des études et des études. M. le vice-président de PowerShare, M. Omar Boussic, je voulais tout d'abord vous féliciter pour l'engagement de la PowerShare qui a fait preuve de l'ordre du processus. Et également, vous rassurer par rapport à l'engagement du Francis a œuvré à vos côtés pour une exécution réussie de ce projet. Au-delà de la collaboration technique que nous allons revoir, nous espérons que notre partenariat permettra de concrétiser les impacts socio-économiques attendus de ce projet, parmi lesquels l'accès à un nouveau potable pour les ménages, le développement de l'agriculture iniguée, la création d'emplois et enfin le développement territorial.